Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui je teste un nouvel outil diagnostique qui se branche sur la prise OBD2 de votre véhicule. Donc aujourd'hui il s'agit du modèle Ancel AD510. Alors pour ceux qui découvriraient ma chaîne sachez que j'ai déjà testé un modèle un peu équivalent le OBD Mate 123 il y a maintenant quelques mois. Celui-ci est un modèle un petit peu plus haut de gamme, il coûte 75€ sur Amazon frais de port compris. Et donc on va voir si pour 75€ on en a vraiment plus que sur le OBD Mate qui je le rappelle ne coûtait que 35€. Pour ceux qui découvriraient ce genre de boîtier, ça se connecte sur la prise diagnostique qui est sur quasiment toutes les voitures depuis 1996, ce qui permet de lire les codes d'erreur moteur. Quand vous avez un code d'erreur, vous avez le voyant des faux moteurs, c'est-à-dire le voyant qui est juste ici, celui qui ressemble à un petit moteur en orange qui s'allume. Sauf que l'allumage de ce voyant peut vous indiquer des centaines de défaillances différentes. Le seul moyen de savoir d'où ça vient, c'est soit d'aller dans votre concession, et là ils ne se gêneront pas pour vous prendre entre 30 et 100€ pour juste vous dire ce qui ne va pas, ou alors vous achetez un petit lecteur comme celui-ci, ce qui vous permettra de diagnostiquer vous-même ce qui ne va pas. Ce produit est fourni directement dans une sacoche, vous avez le câble qui permet de le connecter à la prise OBD de fourni, ainsi qu'un câble USB pour pouvoir ensuite faire les mises à jour et le brancher sur votre ordinateur si jamais vous voulez imprimer les données qui sont à l'intérieur. Le produit en lui-même est beaucoup plus gros que le OBD Mate, ce produit de chez Ancel est quasiment deux fois plus gros, et il a comme énorme particularité d'avoir un écran beaucoup plus grand, c'est un écran de 2,9 pouces si je ne me trompe pas, et il est couleur. Alors la couleur ne sert pas à grand chose, mais vous allez voir que ça apporte quand même un petit côté qualitatif et quelques informations supplémentaires. Donc là je l'ai déjà configuré pour qu'il soit en français, mais lorsque vous allez le recevoir il y a de grandes chances qu'il soit en anglais. Donc si vous ne comprenez rien à l'anglais, malheureusement le manuel qui est livré avec est lui intégralement en anglais. Donc si vous voulez le mettre en français, vous utilisez les touches pour naviguer bien sûr dans les menus, vous allez dans le menu installation de l'outil, en anglais ça doit être écrit config tool, et ensuite là vous voyez vous avez le menu langue, unités de mesure, bip et diagnostics. Donc tout simplement dans langue on retrouve plein de langues disponibles. Et bien sûr si vous suivez mes vidéos c'est que vous parlez comme moi français. Ensuite lorsque vous allez le recevoir, n'hésitez pas à aller tout de suite dans unités de mesure. Alors je galère un peu parce qu'il est très grand, et à le tenir à une seule main c'est un peu difficile. Donc vous allez dans unités de mesure, et là il va falloir que vous changiez absolument tout, parce que de base il est avec les unités américaines. Donc là si vous n'y connaissez rien, vous mettez exactement comme moi, c'est à dire pour le flux vous mettez en grammes par seconde, vitesse en kilomètre heure, distance en kilomètre, tout ce qui est pression en kilopascal, la pression 4 en pascal, et la température en degrés celsius. Et normalement avec ça vous vous en sortirez très bien. Ensuite vous pouvez, si vous le voulez, supprimer le bip sonore. Moi je l'ai fait, je vous montre ce que ça donne. Ça fait que si on le met à chaque fois que vous appuyez, vous avez un petit bip que je trouve très 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 chiant. donc je vais le re-supprimer dès maintenant. Et ensuite vous avez des diagnostics pour l'appareil, pour être sûr qu'il fonctionne bien. Donc vous pouvez faire un test de l'écran. Donc là ça nous montre bien qu'il est capable de faire du blanc, du noir et toutes les couleurs. Ensuite, test clé, c'est à dire pour tester tous les boutons. Donc vous appuyez sur tous les boutons, et vous voyez au moment où vous appuyez dessus, ça s'affiche en haut, ce qui montre bien que tout ça, ça fonctionne. Et ensuite, essai Dell, c'est pour essayer les trois petites ampoules qui sont juste ici. Donc voilà pour la configuration. Il n'y a rien d'autre à configurer, on ne peut pas changer la luminosité de l'écran. Et c'est d'ailleurs un des reproches que j'ai à faire sur ce dispositif. Parce que là, moi je suis en plein jour, je suis dans un cabriolet donc j'ai le soleil qui tape directement sur l'écran. J'aurais aimé mettre un petit peu plus de luminosité. Ça reste lisible tout de même, vous le voyez comme moi. Le menu principal, vous voyez diagnostiquer. Donc je lance. Là, ça se connecte sur l'électronique de la voiture. Pour ça, bien sûr, il faut que le contact de la voiture soit mis. Et pour certaines valeurs, il faut même que le moteur soit mis en route. Donc pour l'instant, j'ai juste le contact. Donc là, il me dit bien que tout s'est bien fait. Et j'arrive dans le menu diagnostique. Donc le truc que vous voulez utiliser le plus souvent, c'est lecture du code. Justement pour savoir pourquoi votre voyant est allumé. Alors sur ma voiture, ça tombe bien parce que j'ai un voyant qui s'est allumé il y a quelques jours. Et vous allez voir, en même temps que moi, de quoi il s'agit. Donc, lecture du code actuel. Traitement. Et là, l'avantage de ce boîtier, c'est qu'il ne vous donne pas uniquement le code. Là, on a le code. Donc, c'est P0136. Mais en même temps, vous avez une petite description de ce qu'est la panne. Donc là, on me dit que j'ai un problème de sonde lambda. La sonde 2, 1, panne du circuit de chauffe. Donc voilà, je dois avoir une sonde lambda qui a lâché. Ou alors un capteur sur la sonde lambda qui a lâché. Donc, il va falloir que je vérifie ça très très bientôt. Ensuite, vous pouvez lire les trucs qui sont en attente. C'est-à-dire les défauts que le calculateur aurait déjà calculé. Mais qui ne vous affichent pas forcément encore au tableau de bord. Alors sur ma voiture, si je lance, vous allez voir qu'il n'indique rien d'autre que celui qu'on a déjà vu. Et des TC permanents, ce sont des pannes récurrentes. Et là, pareil, normalement, ça me dit carrément que le véhicule ne supporte pas. Ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête. Ce sont des boîtiers universels. Donc ce qui dit universel dit forcément que toutes les fonctions ne fonctionneront pas avec tous les véhicules. Actuellement, vous l'avez vu, mon boîtier est configuré sur français. Mais ça n'empêche que parfois, les traductions sont assez approximatives. Donc si j'avais envie d'enlever mon code d'erreur, j'appuie là-dessus, effacer le code d'erreur. Voulez-vous effacer et remettre l'information diagnostique concernant l'émission ? Vous êtes sûr ? Oui. Vous voyez tourner le commutateur d'allumage sur ON et le moteur arrêté, puis appuyer sur la touche entrée. Voilà. Voilà. L'information diagnostique a été effacée. Ce qui fait que maintenant, si je retourne dans la lecture des codes, logiquement, il devrait me dire qu'il n'y a plus rien. Voilà. La voiture n'a pas de code d'erreur. Et si je regarde sur mon tableau de bord, le voyant devrait être éteint. Là, il est actuellement allumé. Mais vous voyez que mon tableau de bord, il fait un peu le sapin de Noël. Ça clignote dans tous les sens. Justement parce que, sur cette voiture, lorsqu'il y a un outil de diagnostic qui est branché, le tableau de bord fait n'importe quoi. Mais dès qu'il sera débranché, je n'aurai plus le voyant moteur. Et s'il y a vraiment une panne sur ce qu'il m'a indiqué, de toute façon, le voyant se réallumera dès que la voiture va redétecter cette panne. Donc jusque-là, on retrouve à peu près les mêmes fonctions que sur les autres boîtiers de diagnostic, en peut-être juste un petit peu mieux au niveau ergonomie et lisibilité. Alors, préparation IM, c'est pour préparer le menu IM. Le menu IM, je vous montre ça tout de suite. Alors le menu IM, si j'appuie sur IM, vous avez un menu qui se lance automatiquement, qui va faire un diagnostic rapide de ce qui va et ce qui ne va pas sur votre voiture. C'est vraiment un menu rapide, en fait. Donc voilà le résultat du menu IM. Donc on voit qu'il détecte que tout va bien, sauf au niveau du catalyseur et des autres trucs. Mais au fait, c'est parce que là, il ne peut pas le détecter, vu que le moteur est éteint. Dans le manuel, ils indiquent que le menu IM peut être utilisé pour savoir, en gros, si on passe les émissions polluantes du contrôle technique. Franchement, je ne m'y fierai pas trop. Ça peut être un indice, mais ne vous fiez pas qu'à ça. Data stream. Alors ça, c'est peut-être un des trucs les plus intéressants de ce boîtier. Vous pouvez avoir toutes les informations de tous les capteurs de la voiture. Donc là, si je fais voir tous les articles. Chargement. Et donc là, on retrouve bien l'intégralité de tous les capteurs. Sauf que là, contrairement au Obedmate où les valeurs étaient assez obscures, on ne comprenait pas vraiment de quoi ça parlait. Là, vous avez des descriptions assez claires et en français. Donc, on comprend parfaitement bien de quoi il s'agit. Donc vous avez bien sûr la liste d'absolument tout ce qui est détectable via des capteurs sur votre voiture. Là, il y a plein d'informations qui sont à zéro tout simplement parce que mon moteur est éteint. Ensuite, l'autre fonction qui est vraiment sympa, c'est voir les graphiques. C'est-à-dire qu'il va utiliser les capteurs de la voiture pour vous sortir un graphique en fonction de ce capteur. Là, par exemple, je vais essayer de me mettre sur... température de l'admission, ça va faire une droite vu que ça ne bouge pas. Voilà, je vais me mettre sur position absolue du papillon. Je lance le graphique. Et là, logiquement, lorsque je vais accélérer, vous voyez... Alors, le graphique est en jaune, donc ça ne se voit pas forcément beaucoup. Mais à chaque fois que j'appuie sur la pédale d'accélérateur, vous avez la position du papillon qui bouge. Et forcément, donc ça vous fait un graphique. Là, si je reste fixe, ça ne bouge plus. Je rappuie et ça rebouge. Je l'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche. Donc ça vous montre bien que vous avez la possibilité d'avoir une lecture des capteurs super précise. Et je pense que pour ceux qui veulent vraiment faire des diagnostics poussés, ça peut être vraiment intéressant, ne serait-ce que pour savoir si certains capteurs fonctionnent bien. Là, par exemple, je suis absolument certain que mon capteur de position de papillon est parfaitement fonctionnel. On peut également afficher les informations du véhicule. Donc là, on nous sort identification de calibration. Par contre, le numéro de série de la voiture est indisponible. Ça, ce sont des trucs de toute façon qui sont très variables d'un véhicule à l'autre. Alors, je ne vais pas vous faire tous les menus du truc diagnostique, tout simplement parce qu'il y en aurait pour des heures. Sachez qu'on peut pratiquement tout diagnostiquer. Comme je vous l'ai dit, c'est un truc universel. Donc, tout ne fonctionnera pas forcément. Recherche de code. Ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est assez sympa. Imaginez que vous avez, comme moi, supprimé un code. Vous avez juste noté le numéro quelque part, mais vous ne vous souvenez plus exactement de ce qu'on vous a dit. Là, vous allez là-dedans. Et par exemple, là, si je retape le code qu'on m'a donné tout à l'heure, 136. Ça me donne l'erreur qui revient avec ce code-là. Et ça fonctionne, bien sûr, avec tous les codes. Si j'en tape un au hasard, si je tape 1, 2, 3, par exemple, code 123, ça, ça serait une erreur sur le capteur de position de papillon. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait que vous n'êtes pas obligés de sortir de ce petit boîtier. Vous n'êtes pas obligés d'aller sur Internet pour voir la signification des codes. Le menu révision, franchement, il ne sert pas à grand-chose. En fait, c'est uniquement pour revoir des trucs que vous avez enregistrés. Ce n'est pas très, très, très utile. Un truc qui peut être utile, par contre, vous pouvez aussi, via ce boîtier, vérifier la tension de votre batterie. Donc là, mon moteur est éteint. Ma batterie est à 12,1. Et d'ailleurs, il devrait très bientôt me dire que voilà, Engine off. Le moteur est éteint. Vous avez la possibilité, via ce menu, de faire des impressions. C'est-à-dire d'enregistrer des données et de les imprimer après sur votre ordinateur. Pour ça, il faut utiliser un logiciel qui est disponible sur le site Dansel. Moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Donc, je ne vous montrerai pas ça. Le menu d'aide, par contre, est aussi très bien fait. Vous pouvez avoir des informations sur l'outil. Donc, son logiciel et la version du matériel. Donc ça, ce n'est pas super intéressant. À propos de l'OBD, on vous répond à plein de questions que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que c'est OBD ? C'est quoi les modules OBD2 ? Couverture du véhicule ? Et donc, là, on vous explique. À peu près tous les véhicules depuis 1996 sont équipés en OBD2. Donc, c'est des informations quand même assez sympas et c'est en français. Et à propos de Datastream, là, on retrouve absolument tous les capteurs, toutes les données que ce boîtier est capable d'enregistrer. Et si vous avez donc une valeur comme ça que vous ne vous souvenez pas ce que c'est, par exemple, si je tape sur MAF, on va me dire que c'est le taux de débit d'air massique, l'indice de masse d'air en entrant au moteur. Donc, parfois, la traduction n'est pas ultra précise, mais globalement, ça fait que si vous voyez un truc que vous ne comprenez pas, vous pouvez facilement avoir la réponse directement dans le boîtier. Et ça, franchement, je trouve ça bien, bien sympa. Je pense vous avoir montré l'essentiel des fonctionnalités de ce boîtier Ancel AD510. Franchement, je trouve que, comparé au OBD Mate à 35€, je comprends pourquoi il coûte deux fois plus cher, tout simplement parce qu'il fait largement plus que deux fois plus de trucs. En plus, là, vous n'avez pas que les valeurs, vous avez aussi des informations très utiles sur à quoi sont reliées ces valeurs. Donc, je trouve quasiment indispensable. C'est super pratique. Son seul défaut, il n'a pas de manuel directement en français. Vous ne pouvez pas régler la luminosité de l'écran. Et parfois, les traductions des menus et même des descriptions sont assez approximatives en français. Mais sinon, globalement, c'est un très bon produit. Ce produit m'a été fourni par la marque Ancel pour que j'en fasse le test. Moi, je ne l'ai pas acheté. C'est un produit, je vous le rappelle, qui coûte 75€. Vous trouverez un lien dans la description si vous êtes intéressé. Je n'ai pas de partenariat avec cette marque, c'est uniquement à titre indicatif. Si vous avez apprécié ce test, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça donnera une meilleure visibilité à la vidéo. J'espère avoir répondu aux plus de questions possibles concernant ce produit. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas, mettez vos questions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau test. Allez, V à tous ! Sous-titrage ST' 501 ... ...